Bonjour chers amis de Recto Verset, nous sommes le jeudi 26 septembre. Je continue de parcourir avec vous les premières lectures de cette semaine qui nous offrent des écrits de sagesse. Il y avait le livre des Proverbes, il y avait même le livre de la Sagesse dimanche. Voici le livre du Kohélet, qu'on appelle également le livre de l'Ecclésiaste, suivant vos Bibles. C'est la même chose en fait, Kohélet ça vient de l'hébreu, Ecclésiaste ça vient du grec, mais dans les deux cas ça signifie celui qui rassemble, celui qui appelle l'assemblée. Que nous dit Kohélet ? Eh bien il y a un refrain qui revient tout au long de son livre, célébrissime. Ce refrain dit, chapitre 1, verset 2 notamment, « Vanité des vanités, disait Kohélet, vanité des vanités, tout est vanité. » Alors faisons très attention à ce verset parce qu'on l'a très très, mais alors très mal compris au fur et à mesure des siècles. On s'est dit, bon ben tout est vain, donc ce ne sera rien de poursuivre puisque tout est vain, ça c'était une manière de comprendre. Ou alors on a fustigé tout ce qui était mondain au nom de ce verset. Se maquiller, oh là là, c'est vanité. Amasser de l'argent, oh là là, c'est vanité. C'est sûr que ce n'est pas une raison de vivre de se maquiller ou d'amasser de l'argent, mais enfin il en faut un petit peu pour vivre et puis je connais des personnes qui se maquillent de manière absolument admirable et si c'est pour enjoliver encore plus leur apparence, eh bien pourquoi pas ? La beauté, la beauté est quelque chose d'admirable dans le monde. Ça n'est pas ce que veut dire Kohélet. Si l'on prend le texte hébreu, on comprend mieux. La vanité, ce qui a été traduit par vanité, c'est le terme bué. Bué de bué, dit le Kohélet, tout est bué, c'est-à-dire tout passe. C'est cela que signifie le Kohélet, c'est cela que signifie aussi son livre Carpe Diem, parce que tout passe. Donc ce que tu as aujourd'hui, profites-en, cela aussi, ça va passer. Quand vous entendrez désormais vanité des vanités, pensez bué de bué. Et puis d'ici là, bien sûr, Carpe Diem, profitez du moment présent, puisque c'est aussi cela la sagesse du Kohélet. Faisons ainsi et retrouvons-nous demain au bord du même lac, muni de la même Bible, sur le même écran. D'ici là, soyez bénis.